... s'inscrire dans la dynamique de la paix. Le réfractaire à cette démarche s'expose à la force de la loi, car nul n'est au-dessus de la loi. Ensuite, Peter Kazadi-Kankoundé a exoté ses interlocutaires à évrer pour la cohabitation pacifique entre ses dépeplés frères. 15 jours de plus accordés à la population de la province du Nord-Kivu pour s'identifier et s'enrôler massivement. C'est un processus qui devait normalement se clôturer. D'un 1er avril, les députés nationaux de ces coins ont été informés de cette prorogation par le 2e vice-président de la centrale électorale. Tethi Samba et Jéresto Fungé pour le reportage. 2023, une année électorale en République démocratique du Congo. Toutes les forces vives se mobilisent pour la tenue des scrutins dans le délai constitutionnel. Première et deuxième phase des opérations d'identification d'enrôlement des électeurs terminée. La troisième phase des opérations se poursuit dans les provinces suivantes. Bazuelé, Otuélé, Tchopo, Manima, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituré. La même opération se déroule sans faille dans les deux pays pilotes, le Canada et les Etats-Unis d'Amérique. A propos des territoires de Rouchourou et de Massissi dans le Nord-Kivu occupés par les terroristes du M23, le caucus des députés de cette province a pris l'ancre avec le 2e vice-président de la CNI, Didi Manaralinga, pour s'assurer de la tenue des opérations électorales dans les 10 territoires. Dans le territoire de Beni, nous avons aussi l'activisme des groupes armés. Et même proche de la ville de Goma, dans le territoire de Niragongo, une partie est occupée. Donc ce sont des spécificités qui demandaient à ce que nous nous rassurions auprès de la CNI comment évolue ce processus. Au niveau, bien sûr, de nos bases, puisque nous sommes des représentants du peuple, nous recevons bien sûr les plaintes de nos électeurs qui, bien sûr, posent des questions sur les machines, les difficultés à accéder à certains centres d'enrôlement et certains monnayages qui doivent cesser. Toutefois, j'aimerais féliciter en tout cas la population du Nord-Kivu à ce stade, qui, dans les parties qui sont accessibles, a quand même répondu à cet exercice civique pour pouvoir, bien sûr, participer aux échanges électoraux de cette fin de l'année. On prépare également à cette rencontre avec le deuxième vice-président de la centrale électorale, le rapporteur-adjoint de la CNI, Paul Moïndo Moulemberi, et le directeur de cabinet, Dieudonné Tiyoyo. La route Kindélé qui Moïnda a transformée en ravins à deux maisons éventrées, des écoles et hôpitaux au bord du précipice. Un troubé a continué d'avaler des habitations. Les habitants de la commune de Lemba et Mongafoula, malheureusement, assistent puissamment à cette érosion spectaculaire qui continue d'engloutir tout sur son passage dans ce coin de la capitale. Monique Mavungou était descendue sur place pour faire les constats. Des maisons emportées, les trafics perturbés et le perte matériel énorme enregistré. Tels sont les dégâts de l'érosion créée par la pression des eaux de la pluie qui s'est abattue le dimanche dernier sur Kinshasa. Cette catastrophe a été causée par le ruissellement des eaux de pluie cherchant une voie de sortie. C'est vraiment déplorable ce qui s'est passé ici. Il y a une entreprise qui est en train de construire les murs pour l'université. Alors, ils ont commis une grosse erreur d'entreposer leur matériel dans les caniveaux. Alors, quand la pluie a commencé, c'est devenu maintenant l'obstacle. Il fallait que la pluie cherche la voie à s'en sortir. Les conséquences, ça causait tout ça. Alors nous, on a perdu à peu près 30 à 40 mètres de nos câbles. On a perdu 4 poteaux, 2 poteaux MT qui étaient cloués dans l'érosion. Et puis, les poteaux BT, c'est un nouvel fédère qu'on a mis en service. Les quartiers qui étaient quand même éclairés depuis un mois, présentement, ils sont revenus dans les noirs en attendant que les choses reviennent normales. La population déplore cette façon de faire des travailleurs du Congo futur et demande leur indemnisation. D'habitude, les eaux des pluies passent par les caniveaux. Quand l'eau était débordée, elle a causé beaucoup de dégâts, des dégâts énormes. Ma dégâts, ça l'a mis à l'ébélé, c'est assez. Je suis une veuve, je ne sais où aller, car la maison est emportée avec tous les biens. L'office des voiries et drainage, en collaboration avec l'entreprise Congo futur, sont à pied d'oeuvre pour exécuter les travaux pouvant arrêter la progression de cette érosion. La première dame au milieu de femmes de la commune rurale de l'Antilé pour partager un repas. Une manière pour Denise Niakier, où tu sais qu'il y a des communes avec ses mamans, pour clôturer en beauté le mois de mars, un mois de dix à la femme. Rencontre à laquelle on est empris également par les épouses de militaires, Neisha Kiala et Charmalelo, enseigner ses reportages. Il est de noms qui résistent même à la falsification de l'histoire. L'immensité de l'oeuvre qu'ils accomplissent défie le temps. Marie-Antoinette Mobutu est de cette catégorie. Son nom traverse les époques et est toujours d'actualité à travers les générations. Ce 28 mars, jour de naissance de celle qui fout première dame et épouse de feu président Mobutu, Denise Niakiru Tshisekedi a tenu à l'honorer. Autour d'un repas organisé à l'occasion et entre deux anecdotes, Suzanne Tambi-Tangolo et Juliette Mpinga, soeur et ancienne directrice de la Fondation Marie-Antoinette Mobutu, invitent l'épouse du chef de l'État à faire un voyage dans l'histoire pour en savoir un peu plus sur celle dont elle salue le courage, la détermination et la bienveillance, près de huit décennies après. Un devoir de mémoire que la Fost Lady compte respecter dans le cadre de son projet Congo au féminin. Pour Denise Niakiru Tshisekedi, réhabiliter et reconstruire le Centre féminin Marie-Antoinette Mobutu est la meilleure façon d'entretenir la mémoire de cette grande femme et vivifier Congo au féminin. Après une première et une deuxième phase en cours de finalisation, une troisième phase des travaux s'annonce dans les prochains jours. Grâce à la Fondation DNT et ses partenaires, toutes les batteries sont mises en marche pour remettre à neuf ce bel héritage légué au pays et plus particulièrement aux filles congones. Vous avez corrigé avec moi, c'était là plutôt la visite de la première dame, Denise Niakiru Tshisekedi, au Centre Marie-Antoinette Mobutu. Elle est allée se rendre compte de l'évolution des travaux de modernisation. Poursuivons ce journal. C'était en 1998, 25 ans après l'exil, le siège légal de l'Union africaine des télécommunications vendant quelques jours et gagné Kinshasa. Ce siège a été temporairement délocalisé à Nairobi avec l'arrivée de l'AFDEL. Le secrétaire général de cette organisation l'a confirmé hier au ministre congolais en charge de poste de télécommunications au Gistin Kiba Samaliba au cours d'un échange à Kinshasa. C'est un reportage de nos normes antiques. Déplacé de Kinshasa vers Nairobi depuis 1998 de suite de l'instabilité politique en RDC, le siège de l'Union africaine des télécommunications UAT va bientôt être rapatrié à Kinshasa. Ce sujet a fait l'objet de la réunion qu'a eue le ministre des Pétentiques au Gistin Kiba Samaliba et le secrétaire général de l'UAT, John Omo. Au cours de ces échanges, les deux personnalités ont abordé les questions liées à la ratification de la constitution et convention de cet organe ainsi que la mise en place des dispositions nécessaires pour les transferts effectifs du siège. Un couple de années a fait, le gouvernement de la République de la DRC a décidé que depuis l'heure, je vais donc dire le 25 ans, l'Union est toujours basée en Nairobi de façon temporaire. Bon, comme vous venez donc de le constater, à titre de développement, le gouvernement de la DRC a non seulement manifesté l'intérêt mais a marqué son engagement à faire donc et retourner donc le siège à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup d'échanges avec le gouvernement à travers donc son excellence, monsieur le ministre, dans le cadre du transfert donc de ce siège, conformément aux conditions posées par la conférence de plénier potentiel. Les ministres des Pétentiques et l'Union africaine des télécommunications ont convenu d'effectuer quelques visites des locaux où seraient abrités les sièges de cet organe. Ce rapatriement intervient juste après l'appurement désarriéré de la RDC, un motif de satisfaction pour John Omo qui loue les efforts du gouvernement congolais à vouloir être en règle avec l'organisation. Les femmes militaires et policières ont clôturé en beauté le mois de la femme au-delà d'un moment festif. Elles ont été sensibilisées sur la maîtrise de l'outil informatique par le secrétaire général à la Défense Nationale. Anastasie Dumbu était sur place. En prélude de la cérémonie des clôtures du mois de la femme, les officiers supérieurs de phares d'essai de la police se sont retrouvés pour discuter du rôle des femmes et de la dimension des genres dans la conception des technologies ainsi que de la manière dont le numérique doit être adapté pour faciliter et promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme dans les domaines militaires. Ceci ressort au cours d'une conférence débat organisée par le secrétariat général à la Défense Nationale. Cette conférence débat qui a pour thème l'éducation numérique pour la paix, l'autonomisation des femmes et des filles en RDC a rassemblé les différentes organisations féminines de maintien de la paix en République démocratique du Congo et d'ailleurs. Les intervenantes ont tour à tour souligné la corrélation entre la paix et l'égalité des genres, l'écart entre les genres dans les domaines numériques. A l'issue, les femmes militaires étaient conviées à travailler ensemble pour résorber cette fracture entre les genres dans les secteurs des technologies, de leur donner l'envie du faire carrière. Restons toujours dans la cérémonie des clôtures du mois de mars. Ce mois dédié à la femme, les femmes du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation se sont réunies pour faire une évaluation des différentes activités de sensibilisation menées tout au long de ces mois. Edithia là pour les détails. Cette formation s'inscrit bien sur le cahier de charge du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPF. Alors que le mois de mars se termine, cette session de formation qui regroupe les femmes venues des ministères du secteur de l'éducation incite la femme à une familiarité avec le numérique afin de concrétiser le relèvement du système éducatif base du développement de la RDC. Le directeur général du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, Guy Wimboulou Mbela, se montre très confiant. Nous avons prévu cette journée pour réfléchir et montrer aussi aux femmes du secteur de l'éducation les différentes possibilités d'être dans le numérique et leur rappeler comment encourager leurs enfants, leurs filles d'embrasser les humanités scientifiques et pour migrer petit à petit vers le numérique et l'intelligence artificielle. Une conviction qui partage Julie Chilombo, directeur général adjointe du FPF. Aujourd'hui, on a non seulement l'utilisation des technologies au niveau des téléphones, mais aussi dans les appareils qu'on utilise pour la culture, pour faire même du bois. On peut avoir des femmes menuisières aujourd'hui grâce à la technologie. Donc beaucoup de métiers sont plus accessibles maintenant à la femme grâce à l'outil technologique. Donc je encourage vraiment les femmes et les jeunes filles à s'intéresser à ce qui est numérique, informatique et technologique. Les participantes, très convaincues de la pertinence de la formation, pensent que ce ne sera pas la dernière fois qu'elles viennent pour pareille formation. L'intégration régionale désormais entre le MED et Antipas Moussania Moussi qui vient de faire son retour aux affaires, c'est hier qu'il a pris officiellement le bâton des commandements après une cérémonie de remise-réprise avec son prédécesseur. Appel au dépôt d'armée par les différents groupes armés dont le mouvement Rebel 1-23 était ses premiers mots. Sylvie Mouimbo pour le reportage. L'intégration régionale, surtout avec le pays de l'Est, connaît une crise de confiance du peuple de la République démocratique du Congo. Antipas Moussania Moussi a pris les bâtons des commandes de ses stratégiques ministères de l'intégration régionale après la cérémonie de remise-réprise avec son prédécesseur, maître Didier Mandzenga Moukanzou, qui lui se vit confier le ministère du Tourisme. Au cours de la dite cérémonie, le désormais ministre d'Etat, ministre de l'intégration régionale, a félicité son prédécesseur du travail abattu. Je prends l'engagement de terminer les chantiers qui sont en cours de réalisation et d'en ouvrir d'autres qui contribueront à la pacification de notre région. En obstant les massacres et les tueries que connaît l'Est de notre pays, suite à l'agression perpétrée sur notre territoire national par le Rwanda, sous couvert du M23, l'élan pour la matérialisation de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des Etats de l'Afrique de l'Est, conformément à la volonté du président de la République, n'a pas connu de répit. Il a promis de donner le meilleur de lui, même pour permettre à la République démocratique du Congo d'atteindre les objectifs poursuivis en matière de l'intégration régionale, particulièrement en ce qui concerne la paix, la sécurité et la stabilisation de la partie orientale de la RDC. Les agents Z4 de la Direction Générale des Douanes et Assises de la province de Jukwil sur le banc de l'école pour une série de formations d'eau remise à niveau pendant plusieurs jours. Ils vont apprendre les fonctionnements du logiciel Sidonia World, comme nous dit Iverson Kabwaba dans ses reportages. La Direction Générale des Douanes et Assises, inspection la ville de Kikwit, veut remettre à niveau les agents Z4 de son administration sur l'usage du logiciel Sidonia World qui permettra d'avoir une douane dynamique moderne pour une maximisation de recettes du trésor public afin de donner au gouvernement les moyens de sa politique. C'est ce qu'a expliqué l'inspecteur chef local de la DGDA Kikwit, Jean Kidimba Kongolo. Ce dernier a invité les bénéficiaires à mettre à profit la dite formation pour rendre un bon service à la nation congolaise. A ces jours, la DGDA Monde nous quitte la douane manuelle et bascule à la douane informatisée. C'est pourquoi tous services qui opèrent dans le secteur des imports, exports et des accises viennent d'avoir la possibilité de bénéficier de cette formation après celle des agents et cadres de la DGDA, de l'inspection de Kikwit. Le monde évolue à une vitesse vertigineuse, d'où il est utile de passer du manuel à l'informatique a indiqué le maire adjoint de la ville de Kikwit, Charlotte Lula. Nous devons passer du manuel à l'informatique. Et pour moi, c'était réel prévu que cette formation avec une logicielle, si donne à l'oeuvre, soit vraiment un équipe de qualité. A l'issue de cette formation, le DGDA Bandoundou va quitter le stade manuel pour basculer vers la douane informatisée, telle élevée de son inspecteur local, Jankidimba Kongolo. Un pont vient d'être jeté entre l'INPP et la JICA. Les deux parties ont procédé à la signature d'un protocole d'accord pour un renforcement de capacité, un partenariat qui est déjà en sa deuxième phase. C'est un reportage de Djodjoun Dibou, rendu par Dienne Balaka. L'équipe japonaise de la mission du plan détaillé des activités du projet de l'Agence japonaise des coopérations internationales JICA, conduite par M. Shinichi Nakailara, en mission en RDC, ont vu de discuter du plan détaillé relatif au renforcement des capacités de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP. Arrivé dans sa phase de dénommer un projet pour sceller la continuité de ses partenariats. Le directeur général de l'INPP, M. Godefroy Stanislas Chimanga, et le chef de mission de l'équipe japonaise de la mission chargée du plan détaillé des activités du dit projet, ont signé un protocole d'accord qui reprend plusieurs points concernant les objectifs fixés par les deux parties dans une perceptive gagnante d'Agnon. Il nous faut faire tout pour que la formation soit le premier souci majeur. Parce que nous devons faire notre part dans ce partenariat, je vais vraiment m'employer pour qu'il y ait de la nécessité. Puisqu'il faut le dire, la JICA n'est pas à ses premières prouesses. Dans sa coopération avec l'INPP, elle a déjà fait ses épreuves qui prouve à suffisance qu'elle est l'un des partenaires de taille de cet établissement public qui se veut être au rendez-vous pour sa contribution dans le programme de développement à la base de 145 territoires, selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilombo. Violence basée sur le genre et les infections sexuelles transmissibles au milieu estudiantain sont autour de ces thèmes que les étudiants des étudiants des différents instituts supérieurs d'enseignement supérieur universitaire ont été sensibilisés par le membre de l'ONG Action pour la protection et l'encadrement de femmes et filles. Plus de précisions dans ces reportages signés Franklin et Claire Calombre. La clôture des activités liées au mois de mars dédiées à la femme sur le plan international, l'ONGD nationale Action pour la protection et l'encadrement des femmes et filles vulnérables APFIV en sigle a sensibilisé les étudiants et étudiantes de l'ISP Tchikapa, ISAM et IEC autour du type causerie morale et éducative sur la lutte contre la VBG en milieu académique et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Pour Sankatoukoumbani, le donateur national de cette organisation a dans sa ronde des sensibilisations mené dans les trois collines de Tchikapa où sont basées ces institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la ville axé ces interventions sur les effets néfastes de la VBG dans le milieu académique. Les étudiantes et les étudiants ont répondu présents et ils étaient attentifs et ils ont compris le pouvoir de se protéger contre la violence basée sur les gens, contre les ISP ainsi que les 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 étudiants et étudiantes sensibilisés de ces jours disent avoir ajouté un plus à partir de cette sensibilisation et promettent d'adopter un comportement responsable dès aujourd'hui. Votre présence ici à Nouvelle-Cité on a senti quand même quelque chose concernant la protection entre nous. On a compris certaines choses déjà il y a des violations il y a de la violence faite par la femme et c'est ainsi que la violence faite par la femme. C'est fini pour ce journal de la Mise journée. Mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Patrick Kobapuila, Pascal Chichopapingi, Namao, Mami Ntimba, Ndenguele, Basosa. Merci de nous avoir suivi. L'actualité continue sur nos antennes. On vous retrouve à 19h à Nishimba, la K20h, Anita Luambuachala. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.